Yo, what's up Internet, Igor Chololier de Stroop Studio. Aujourd'hui, on va faire une petite review hands-on du pack de Fragment Audio Techno Bunker. C'est parti, on y va ! Le pack, le voici, le voilà. Donc Techno Bunker, comme je disais juste avant. Donc regardons déjà qu'est-ce que nous avons. Nous avons trois fichiers Ableton, Audio, Serum Preset. Donc dans ce pack-là, il y a donc de l'audio et des Serum Preset. Dans le dossier Ableton, nous avons trois DemoTracks. Deuxième. Et la troisième qui est un remake d'une track qui s'appelle The Virus. Ok, et donc pour les trois DemoTracks, vous avez donc les trois sessions Ableton Live avec les systèmes en audio et ainsi que la session dans laquelle vous pouvez aller avec tout le process. Qui est fait, je précise, uniquement avec les plugins d'Ableton. Ensuite, on a le fichier Audio. Donc dans Audio, on a des Drum Kits que je vous ai fait avec amour. Écoutons le premier. Le deuxième. Le troisième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Donc c'est comme des loupes, sauf que là, vous avez les pistes séparées. Et du coup, vous pouvez reprendre la loupe, redécouper et en faire ce que vous voulez. Ok. Et ensuite, pour finir, on a les One Shot. Grosse Riz Bass, gros Sub, grosse sonorité. Des Drums. Et des FX. Et pour finir, on a les Serum Presets. Donc voilà, les Presets, ils sont là. Écoutons. Grosse Riz Bass. Grosse Riz Bass. Grosse Riz Bass. C'est vachement la mode ces temps-ci, dans cette nouvelle genre de techno un petit peu industrielle comme ça, un petit peu méchante hard. Du Sub. Donc ça, c'est vraiment pour les yurer sur les kicks. Ça, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est super bas dans les fréquences. Gros clap industriel. Clap. Des Hats. Des kick clean. Super utile. Gros kick. Ouh, celui-là, il est méchant. Pas mal aussi. Des perks. Snare. Grosse ambiance. Vous voyez comme c'est facile de créer des ambiances, les faire évoluer, les faire evolve dans le temps comme ça, avec les macros. Voilà, donc etc, etc, on ne va pas tous les faire comme ça, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment des presets que j'ai fait dans l'idée un petit peu de la techno, genre perk, genre handsome, genre un peu Paula Temple, etc, etc. Cette espèce de tech dark, bunker, entre guillemets, ça porte bien son nom. Allons voir un petit peu dans les drum kits, par exemple, se prendre une loupe un petit peu, je ne sais pas, de kick. Voilà, partons avec cette loupe pour commencer. Donc, je vais commencer par faire une loupe qui est un petit peu différente en termes de variation. Voilà, on va partir là-dessus. Tac, ensuite, nous allons ajouter un Hayat à celui-là, tiens, pourquoi pas. On va se faire la classique. Ok, pourquoi pas. On peut rajouter avec Serum, en disant les presets, peut-être quelque chose d'un petit peu dans le fond, comme ça, un petit peu ambiance. Allons voir dans les FX, par exemple, je ne sais pas, le Brown Ambience. On va retourner dans les drum kits, chercher peut-être une loupe de Hat. Voilà, par exemple. Rajoutons un petit sérum et allons chercher peut-être une sorte de Reese Bass pour la mettre un peu dans le fond, comme ça, à créer un espèce d'ambiance comme ça, un petit peu Darkos. Voyons ce qu'on a. Ouais. On va rester sur celle-là, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, c'est bien du F1, on se sert de ses oreilles. On va reprendre un petit bout, le mettre par là, et là, on va aller plus aigu, peut-être. On peut peut-être faire ça, dupliquer la piste, garder que l'octave au-dessus ici, et simplement mettre une reverb pour donner la sensation que c'est encore plus dans le fond, dans le background. Voyons. 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 Ici, on peut mettre une troisième Reese Bass. On va prendre, je pense, la grosse 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 Reese Bass du pack. C'est celle-ci, sauf erreur. Ok. Donc, on va faire ça, et on va se mettre une deuxième note à l'octave d'en dessous, par exemple là. Et on va se mettre dans Serum, un glide super lent pour essayer d'y faire descendre, comme ça, dans le temps. Jouons peut-être avec un petit peu la couleur. Donc, évidemment, il y a trop de bass, ça se clash avec le kick, donc on va couper ça d'une manière ou une autre. On a un macro ici, Bass Cut, qui est exprès fait pour ça. On va faire peut-être une automation comme ça aussi. Commencer sans sub et finir juste là, la fin, avec du sub. Et peut-être couper les derniers kicks qui sont là. Ok, voyons ce que ça donne. Ok, donc voilà, ça vous montre bien un petit peu comme quoi c'est vraiment facile de faire de la techno avec ce pack de nouveau. Le sound design, il est fait, vous n'avez plus qu'à poser les sons, vous amuser avec, profiter des macros et faire de la bonne musique. Petite parenthèse, sur mon master, j'ai ouvert un Pro L2. C'est juste pour vous montrer à quel point les sons, les presets sont déjà maximisés au maximum en termes de sonorité, en termes de processing derrière. Vous n'avez vraiment pas grand chose à faire pour que ça sonne pro, pour que ça sonne loud déjà. Si on regarde un petit peu ici à combien on est en land-ness, regardons. Ok, donc on est à moins 5, moins 6 LU et c'est sans aucun processing. Sur le master, il y a simplement un limiteur qui travaille. Les autres plugins que vous voyez ici, ils sont flats, il n'y a rien du tout. Sur ce, je pense que moi, je vais m'y mettre, je vais me poser une petite track techno, ça m'a donné envie de tout ça. Donc voilà, c'était Igor Chevalier de Strop Studio, www.stropstudio.com Et c'était un petit Tenzone review du pack Techno Bunker pour Fragment Audio. Allez l'acheter sur leur site www.fragmentaudio.com Si vous aimez ce genre de techno, ce pack, il est fait pour vous. Allez, à plus, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !